Bonjour tout le monde, c'est Lou ! Quelle joie de vous retrouver pour un nouvel unboxing ! Et c'est un véritable plaisir de vous présenter le Zooplay Mobile version 2020 ! Et il y a de quoi faire avec 21 boîtes, c'est énorme ! Le tout dans la collection Family Fun, bien sûr, et je vous propose d'en faire le tour tout de suite ! Allez, on a du boulot ! Je commence avec le set 70353, la famille Panda à 6,90€ ! Au même prix de 6,90€, voici un couple de lémuriens portant la référence 70355 ! Toujours à 6,90€, on accueille maintenant nos amis les suricates perchés sur leurs rochers dans la boîte 70349 ! Derrière le numéro 70352 se cachent les adorables koalas, trop mignons, encore à 6,90€ ! Et voici maintenant le groupe de flamant rose 70351, toujours au prix de 6,90€ ! Le set 70356 contient quant à lui deux zèbres avec leurs zébrons, et il est vendu à 9,90€ ! Retour aux boîtes à 6,90€, avec le mignon Alpaga et son encore plus mignon bébé numéro 70350 ! Le gros gorille avec ses deux petits se trouve dans la référence 70360 à 9,90€ ! Indispensable si on veut éviter que les animaux ne s'enfuient, il nous faut l'enclos 70347 à 8,90€ ! Attention à ne pas laisser traîner vos doigts, sinon l'alligator 70358 va vous les croquer ! Il coûte 9,90€ ! Un animal Playmobil que j'adore, voici le rhinocéros 70357, au prix également de 9,90€ ! Le set 70358, contient les traditionnels tigres, que l'on connaît bien, vendus à 9,90€ ! Eux aussi, je les adore ! Ce sont les hippopotames, de la référence 70354 à 12,90€ ! Un nouvel animal rejoint la collection Playmobil, je vous présente les pandarus dans la boîte 70344 à 14,90€ ! Pour soigner tous nos animaux chéris, il faut à tout prix le vétérinaire 70346, qui coûte 15,90€ ! Ah ! Enfin, de la végétation ! Le très bel arbre des orangs-outans porte le numéro 70345 et se vend à 16,90€ ! À 25,90€, vous trouverez le roi des animaux et sa famille dans son enclos, le tout dans le set 70343 ! Les éléphants de la boîte 70324 sont accompagnés d'un soigneur, et ils sont proposés à 17,90€ ! C'est assez rare pour être noté, l'extension 70348 est vendue en magasin à 12,90€ au lieu de se trouver dans les articles complémentaires. Place maintenant à la fermette du zoo, avec les animaux mignons à caresser, c'est la référence 70342 à 36,90€ ! Et enfin, la pièce maîtresse, c'est bien évidemment, le grand zoo, 70341 à 59,90€ ! Ouf ! Enfin fini ! Ce qui nous fait une gamme complète ultra fournie, au prix d'environ 310€ ! C'est donc plus cher qu'un thème classique, mais c'est aussi beaucoup plus de boîtes ! Et ce n'est pas tout, car 21,7, ce n'est pas assez ! On va donc ajouter les extensions. Trois espèces supplémentaires, les tigres blancs 9872, les kangourous 9873, et les ratons laveurs 9874, mais aussi le restaurant avec espace boutique 9871, et plein d'enclos 70347 pour fermer le zoo ! Fouuuu ! Allez, on a du pain sur la planche, et on va donc se lancer immédiatement dans la construction. Et je commence bien évidemment par la boîte principale, qui suit la dynamique des eaux précédents, c'est-à-dire de moins en moins de bâtiments, ce que je trouve toujours un peu dommage. Notre bâtiment principal est en réalité une construction rocheuse, qui sert à la fois d'entrée et d'escalier vers un chemin en hauteur, qui est pour le coup une très bonne idée, puisque cela permet de créer de plus grands enclos et d'avoir une ambiance un peu safari photo. Vous verrez tout cela par la suite ! En attendant, je fignole tout ça avec quelques autocollants et quelques pots de fleurs, et on va justement pouvoir s'attaquer à notre chemin, qui s'assemble avec des embouts de Systemix d'ailleurs. Et pour le coup, je trouve que les trous ne sont pas assez larges, car il est vraiment difficile de glisser les embouts dedans. Mais le résultat vaut largement l'effort, car je trouve ce chemin sinueux très mignon, avec des barrières vraiment réussies. On va pouvoir s'occuper maintenant du paysage, enfin du moins de ce qu'on peut. C'est mon reproche principal à cette gamme, on trouve vraiment trop peu de nature, et il n'est même plus possible d'en acheter actuellement dans les articles complémentaires. Et c'est vraiment dommage, parce que dans un zoo, c'est quand même super important de pouvoir identifier les différents environnements. Bref, tout cela me fait vraiment regretter les sets de la première gamme Systemix du zoo, comme les Alligators 3229, les Chimpanzés 3238, les Lions 3239, ou les Pandas 3241, tous vendus avec un morceau de paysage. Heureusement, on a au moins un petit toboggan pour amuser les manchots, c'est déjà ça ! En revanche, le set se rattrape vraiment au niveau des accessoires, avec de quoi soigner les animaux, et de quoi faire plaisir aux visiteurs avec des ballons, des cartes postales et des goûters. Et ce qui est malin aussi, c'est d'avoir proposé l'extension directement en magasin plutôt que l'avoir mise uniquement dans le catalogue complémentaire. Cela permet d'agrandir le chemin autant que l'on veut ! Et on peut donc imaginer un super méga-zone en serpentin si ça nous amuse ! Parce que oui, le chemin est forcément tout en virage ! Et il reste encore un petit bout de chemin avec un escalier en bois, cette fois-ci, dans le set des lions. Cela permet d'avoir deux chemins différents, ou bien de faire un seul circuit linéaire avec une entrée et une sortie de chaque côté. Et bon, on a un tout petit peu de déco naturelle avec cet enclos, vous noterez d'ailleurs que les rambardes sont quand même sacrément petites pour retenir des lions ! Personnellement, je ne fais pas trop confiance et j'ai pas envie de finir en goûter pour les animaux ! Autre gros set de cette gamme, c'est une boîte que l'on retrouve souvent, c'est la fermette, avec tous les animaux de la ferme et plus encore, que l'on peut nourrir et caresser. J'adorais aller à la fermette quand j'étais petit ! Même constat que pour la boîte principale du thème, moins de bâtiments, et même plus du tout ici, alors que je trouvais les sets précédents toujours très réussis avec leur petite étable. Bon, au moins, on a un peu de végétation, c'est déjà ça. Et puis, on a un tout nouveau modèle de distributeur qui sert ici à la nourriture pour animaux. Les visiteurs peuvent acheter de quoi nourrir les nombreux animaux mignons du coin, comme les chèvres, les moutons, les cochons d'Inde ou les lapins. On a quand même encore quelques éléments sympas, comme un tronc sur lequel les chèvres peuvent jouer à l'escalade, exactement comme dans la fermette précédente, référence 6635. Et plein d'animaux aussi, bien évidemment. On est au zoo, après tout. Et comme à chaque gamme du zoo, on a de nouveaux animaux qui débarquent chez Playmobil ! En cette année 2020, nous pouvons accueillir les adorables pandas roux, un animal ultra populaire qui a même droit à un arbre. Les petits chanceux ! Dans cette gamme radine en nature, c'est forcément un beau cadeau pour eux. Au tour maintenant du vétérinaire, indispensable dans un zoo, il peut agir rapidement grâce à son véhicule tout équipé, avec une machine pour faire des échographies, et même une petite cage pour transporter les animaux. Enfin, pas les plus gros non plus ! Et oui, on n'a plus la remorque comme avant, comme dans les 74855 ou 3242, où l'on pouvait promener notre kangourou ou même notre girafe. Du coup, je ne sais pas trop comment on fait pour déplacer les gros animaux ! Enfin bref, on trouve en revanche de très nombreux accessoires pour soigner les animaux, comme des bandages et tous les instruments qu'il faut pour un bon véto, de la paire de ciseaux aux biberons, en passant par la pince, le scalpel et la seringue. On continue avec ce qui est probablement mon set préféré de la gamme, celui des Zorangs Outans. Oui, on y trouve un très grand arbre, avec plein de feuilles, des plantes, des lianes, des fleurs ! Bref, ça, c'est un vrai set de zoo ! Et puis, il y a la famille au rang Outan trop mignonne avec les toutes nouvelles bananes Playmobil ! Si seulement tous les sets pouvaient ressembler à celui-ci ! On passe maintenant au plus gros, des mammifères terrestres, c'est l'éléphant ! Il est enfin de retour ! Il m'avait manqué dans l'édition 2015 du zoo ! Et maintenant, c'est parti pour la collection de boîtes dans lesquelles on ne trouve que des animaux, en général un ou deux adultes avec bébé ! Et justement, c'est le même système que dans l'édition 2015 du zoo que je vous ai présenté sur ma chaîne, sauf qu'ici, les animaux sont présentés dans des habituelles boîtes en carton plutôt que dans des sachets en plastique ! C'est vraiment super d'avoir autant d'animaux différents disponibles, mais encore une fois, l'absence de végétation est pour moi une petite déception ! On s'attaque maintenant aux articles complémentaires ! Et alors là, je ne sais pas pourquoi, mais eux, ils ont droit à avoir des paysages avec eux ! Bon bah pourquoi pas, tant mieux pour les ratons-laveurs et les kangourous qui sont les deux espèces concernées ! Et on passe au restaurant, un complément bien fourni qui s'inspire énormément du café 6672 du parc aquatique de 2015 ! On retrouve en effet la même structure, avec les mêmes couleurs ! Mais ce n'est pas plus mal, car c'est assorti à l'entrée du zoo ! Cela permet d'ajouter un peu de bâtiment, après tout, puisque je me plaignais qu'il n'en avait pas assez ! Bref, on trouve également énormément d'accessoires, avec bien sûr de quoi manger, salé ou sucré, de quoi boire, mais également des peluches et des jouets qui nous rappellent le monde animal ! C'est bien pensé tout ça ! Il ne nous reste plus qu'à ranger dans les étagères, et il faut trouver de la place, parce qu'on a vraiment plein de petits éléments ! Mais on ne va pas se plaindre, c'est tant mieux pour les visiteurs du zoo ! Et on va finir le montage, avec toute la collection d'enclos qui vont nous servir à créer différents espaces pour nos animaux ! Alors, ce sont exactement les mêmes que dans l'édition 2015 du zoo, sauf que ceux du set 6656 contiennent des murs en pierre grise et des barrières marrons, tandis qu'ici, les murs sont marrons et les barrières sont vertes ! Si vous remarquez des encoches dessus, c'est normal ! Dans le set 6634 du grand zoo de 2015, ces barrières sont montées sur des rochers ! Et c'est bien dommage, encore une fois, de ne pas les avoir proposées sous cette forme pour ajouter un peu plus de décoration ici ! Bref, j'en ai pris vraiment beaucoup pour être sûr de ne pas être à court, mais vous verrez que même avec tout ça, c'est tout juste ! Parce que le voici, notre zoo Playmobil édition 2020, et il est vraiment tout simplement énormissime ! J'ai même eu du mal à tout caser sur ma table ! Vous imaginez ? 21 boîtes, il faut dire que c'est immense, même si c'est en théorie une de moins que la version 2015 ! Comme vous le voyez, c'est joli, et c'est varié, et il y a de quoi faire une superbe mise en scène ! Et surtout, il y a plein, plein, plein d'animaux ! Et encore, je n'ai pas mis tous les oiseaux et papillons que l'on trouve aussi dans plusieurs sets ! Du coup, est-ce que vous arrivez à compter combien il y a d'espèces différentes ? Dites-moi combien vous en trouvez dans les commentaires ! Allez, on commence notre visite du zoo en nous rendant bien sûr à l'accueil ! Remarquez au passage comme les nouvelles espèces sont mises à l'honneur sur les décorations ! On remarque les pandarus et les lémuriens ! À la caisse, Josinette propose des tickets d'entrée mais aussi des cartes postales avec des animaux dessus, et des petits sacs avec encore des animaux dessus ! On a d'ailleurs le prix des billets en haut à gauche, et un plan pour éviter de se perdre ! Bon, j'ai pas du tout fait le zoo comme ça, mais c'est pas grave ! D'ailleurs, autant prendre un plan du zoo, c'est encore plus pratique pour pas se perdre ! On en trouve sur un présentoir ! À l'entrée, le panneau affiche également les horaires de nourrissage de certains animaux pour ceux qui veulent voir les soigneurs en action ! Et il y a également quelques petits ballons mignons pour les enfants ! Ensuite, le mieux est encore de monter l'escalier de rocher pour accéder à notre petit chemin en hauteur ! De là, on peut observer les animaux de haut, tranquillement, sans les déranger ! On est en totale immersion dans la nature comme ça ! Il y a également un autre chemin que j'ai placé de l'autre côté du zoo, on y trouve à chaque fois des jumelles qui permettent de voir les animaux d'encore plus près ! C'est parfait pour les petits curieux comme moi ! Venons-en au plus intéressant, les animaux bien sûr ! J'ai essayé de faire des enclos à peu près cohérents, donc j'ai fait un coin avec tous les félins, séparés bien sûr pour qu'ils ne se disputent pas ! À côté, j'ai mis les animaux aquatiques, les alligators et les hippopotames, puis j'ai fait un petit coin à peu près jungle, c'est là où on a le plus de paysages, du coup c'est un peu mon coin préféré ! Et enfin, la plus grande zone, celle par laquelle nous allons commencer, c'est la savane ! Bon, j'ai été forcé de mélanger les continents, parce que je n'avais plus assez de barrières, mais ça passe encore ! Allez, faisons un tour de nos animaux ! On peut donc croiser des zèbres, toujours aussi mignons, avec leurs petits zébrons ! C'est un animal très commun chez Playmobil, mais je le trouve toujours aussi réussi ! Viennent ensuite les suricates ! Alors eux, au contraire, ils sont plutôt rares, ce n'est que leur quatrième apparition ! La première, c'était dans le zoo de 2015 ! On en a de deux sortes, assis ou debout, avec leur petite tête curieuse ! Trop chou, j'adore ! Ah, et maintenant, l'éléphant ! Le grand retour ! Parce que franchement, je trouve ça décevant, un zoo Playmobil sans éléphant, et ils sont vraiment très beaux, avec ce nouveau design qui date de 2010. Si on oublie les dinosaures, ça reste l'une des plus grosses figurines Playmobil, donc forcément, moi je trouve ça cool ! Puis en plus, il peut s'amuser avec son gros tronc, notre éléphant ! Regardez comme il est trognon ! Vraiment, c'est une figurine que j'adore, parce qu'elle me rend nostalgique, même s'il n'avait pas la même tête quand j'étais petit ! En plus, ils sont bien articulés ! La trompe, bien évidemment, qui peut se balancer de haut en bas et attraper des objets exactement comme une main de Clicky, ainsi que les pattes qui ont deux points d'articulation, ce qui leur permet de faire bouger le pied un peu comme on veut ! On peut aussi lui faire tourner la queue comme une hélice pour le faire voler, ou bien comme Dumbo en bougeant les oreilles ! Plein de possibilités, et cerise sur le gâteau, la tête peut également tourner, elle tourne même dans tous les sens, ce qui permet de faire des trucs un peu effrayants ! Bon, ça ne sert vraiment à rien, mais moi je trouve ça plutôt amusant, vous ne trouvez pas ? On est presque en train d'inventer un nouvel animal ! En tout cas, grâce à ces articulations, notre éléphant peut prendre des poses très variées et très intéressantes ! Regardez comme il est choupi comme ça, avec la patoune sur son tronc-tronc ! On passe aux animaux suivants, les lémuriens, une nouveauté 2020 ! Et pour le coup, zéro articulation ! Bon, ils sont plutôt mignons, chacun a une pose différente, mais sans aucune articulation, je trouve que c'est vraiment trop simpliste, on aurait pu au moins faire bouger la queue ! Tant pis ! Bon bah, au moins les couleurs sont vraiment super bien faites, c'est déjà ça ! Un autre gros bonhomme avec son bébé, c'est le rhinocéros ! Là aussi, la figurine a été refaite par rapport à la première version, exactement comme l'éléphant ! Mais il est plus rare, le rhino ! On le trouve d'ailleurs plutôt dans les sets du safari que ceux du zoo ! Mais j'adore vraiment sa tête avec ses jolies cornes ! Et son bébé est vraiment trop adorable ! J'adore l'idée d'avoir le bébé avec chaque animal, on a envie de les chouchouter ! On fait un petit détour par l'Australie, avec les kangourous, relégué dans les articles complémentaires alors que c'est un animal et une figurine trop génial ! Apparu en 1997, c'est seulement sa quatrième apparition ! Ne le loupez pas, il est trop rare ! Et en plus, il vient accompagné de son petit bébé dans sa poche ! Regardez comme il est adorable ce petit ! Le dispositif est en tout cas super ingénieux, puisqu'en inclinant le buste du kangourou, on peut ouvrir ou fermer sa poche ! On n'a plus qu'à remettre le bébé dedans, et le voilà en sécurité ! Quand même, un animal avec une poche, la nature est incroyable ! Et en Playmobil, ça rend plutôt bien ! On va maintenant prendre de la hauteur, avec la girafe qui a une nouvelle couleur dans cette édition 2020 ! C'est un jaune un peu plus doux, un peu plus réaliste du coup ! Un très bel animal là aussi, emblématique des os dont on ne peut vraiment pas se passer ! C'est aussi le seul à avoir le droit à sa mangeoire ! Faut dire que pour nourrir les girafes, c'est un peu spécial vu qu'il faut mettre la nourriture en hauteur ! On change d'enclos, et on rend visite maintenant à nos amis les gorilles, l'un des plus grands singes, et aussi l'un des plus proches de l'homme ! Notez que le singe à gauche est un mâle plutôt mature, car il a le dos argenté. C'est une figurine sympa, qui peut elle aussi attraper des objets comme un clicky grâce à ses grosses mains ! Et ses pieds sont également articulés ! Ça nous fait une jolie famille ! Au tour maintenant des ratons laveurs, qui apparaissent pour la première fois dans le thème du zoo, même si c'est par le biais des articles complémentaires ! Là encore, c'est un animal rare, tellement chou qu'on retrouve plutôt dans la gamme de la forêt ou des aventuriers ! J'adore leurs têtes et leurs petites queues rayées ! Ah attention, le plus mignon des mignons est arrivé, c'est le koala, qui fait sa deuxième apparition après être arrivé dans le zoo de 2015 ! Que dire, à part que c'est probablement le plus adorable des animaux Playmobil ! Non mais regardez-moi cette petite tête ! Et le fait de pouvoir accrocher un bébé au dos des parents ! Bon ok, il est particulier lui non plus, mais je lui pardonne tellement il a une bouille à croquer ! À croquer gentiment, bien sûr ! Et les pandas ! N'oublions pas les pandas ! Ces gros oursons sont eux aussi très mignons, et ils sont aussi plutôt rares ! Cette édition du zoo, c'est l'occasion de mettre la main sur plein d'animaux qu'on ne trouve pas forcément facilement au Playmobil ! Justement, voici nos petits nouveaux, les pandarous ! Ils ont des couleurs incroyables ! Regardez comme les visages sont trop bien faits ! Les petites taches sur le pelage, c'est trop chou ! Et en plus, là, les queues sont articulées ! Franchement, c'est une des plus belles figurines d'animaux, je les trouve trop craquants ! Voici maintenant nos alpagas, pour leur troisième apparition ! Eux aussi sont arrivés avec le zoo de 2015 ! J'aime beaucoup les fées sur le pelage, on a envie de les caresser car ils ont l'air tout doux ! Et je passe maintenant au grand arbre ! Le clou du spectacle côté végétation, il ne faut pas passer à côté ! Au sol, on a un tas de plantes, une mangeoire, et on peut disposer les fruits apportés par les soigneurs ! En hauteur, dans l'arbre, il y a même un petit coin sympa pour se poser en mode détente ! Non mais laissez-le, non mais laissez-le manger sa banane ! Les singes peuvent également s'accrocher aux lianes pour faire les petits foufous ! Et tout le monde se réunit à la fin pour se faire des gros câlins et s'épouiller ! Là encore, des figurines réussies avec des visages bien détaillés ! Et encore une fois, ce sont des animaux qu'on n'a pas beaucoup vu jusque-là ! On rend maintenant visite aux hippos, des gros loulous rigolos qui ont été refaits en 2015 pour avoir une couleur plus réaliste ! Ils sont franchement réussis et trop mignons, j'adore cet animal ! Et là encore, le bébé est adorable ! Regardez sa petite bouille, on dirait qu'il nous fait un sourire ! Autre animal aquatique, le redoutable Alligator ! Ici, avec un tout nouveau coloris, il peut bien évidemment ouvrir la bouche pour mieux vous croquer ! Une très belle espèce ! On passe maintenant aux lions, qui arborent eux aussi leur nouvelle couleur de 2015, plus naturelle, comparée aux jaunes Simba qu'ils avaient avant ! Bon, sinon, on commence à bien les connaître, vu que c'est un peu l'animal incontournable du zoo Playmobil, comme les girafes ! Mais, heureusement qu'ils sont là ! Tout comme les tigres aussi, très jolis ! Bon, ça ressemble à des gros chats, mais on ne va pas leur faire des câlins, on regarde de loin ! Les articles complémentaires proposent également le rarissime tigre blanc qu'on n'avait pas revu dans une gamme du zoo depuis son apparition en 2003 dans le grand zoo 3240 ! C'est un super article complémentaire à ne pas manquer ! Direction le dernier enclos, avec les deux seules vitres de la gamme ! Franchement, ils auraient pu en proposer d'autres parce que c'est assez joli ! Bon, voici en tout cas les manchots qui peuvent nourrir leurs petits ! C'est chou, ça ! Encore des animaux très réussis, que l'on retrouve systématiquement dans la gamme du zoo depuis quelques temps déjà ! Et s'ils veulent s'amuser, nos manchots empereurs peuvent faire du toboggan et plonger tête la première dans l'eau ! Allez, toi aussi, mon grand ! Y'a pas de raison, c'est l'heure du bain ! Et il y a même un petit pélican qui se balade dans le coin pour voler le poisson qu'on leur donne à manger ! Quelle fripouille ! Je vous invite maintenant à emprunter ce petit pont pour découvrir une autre partie du zoo, mais on peut en profiter juste avant pour regarder le point d'eau où plein d'animaux aquatiques vivent leur petite vie ! On voit les petits canards, les petites tortues, et puis les flamants roses, bien évidemment, perchés sur des petits socles transparents, parce qu'avec leurs longues pattes fines, c'est vrai qu'ils peuvent être un peu instables ! D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi les flamants sont roses ? Un indice, c'est en rapport avec ce qu'ils mangent ! Et en parlant d'animaux aquatiques, on n'oublie pas non plus le héron, petit patapon, lui aussi plutôt rare, datant de 2015, c'est seulement sa quatrième apparition ! Bref, après le petit pont, nous voici arrivés à la fermette, le petit coin champêtre, où on peut nourrir et caresser les animaux comme on le voit sur le drapeau. Les animaux ici sont un peu plus classiques, et on les croise assez régulièrement dans différents thèmes. Alors, on a tout d'abord les biquettes qui adorent escalader, comme chacun sait. Là, elles sont sur un tronc, sur lequel elles peuvent faire des cabrioles et jouer les équilibristes pour se défouler. Nous avons ensuite les moutons, un classique également, sauf que se cache parmi eux un petit mouton caramel qui apparaît pour la première fois en dehors des articles complémentaires. Il est trop chou ! Bienvenue à toi, Caramelito ! On retrouve également la traditionnelle petite maison avec des cochons d'Inde et des lapins, prêts à dévorer des carottes ! Justement, donnons à manger à nos amis les animaux ! Voici un tout nouveau distributeur très facile à utiliser, il suffit d'ouvrir le petit volet inférieur pour ramasser notre paquet de nourriture. En refermant le volet, le paquet du dessus va automatiquement tomber, et ainsi de suite. Ce distributeur contient donc de la place pour 8 paquets, et à mon avis, on le reverra bientôt sous une forme de distributeur de boisson avec des packs de jus de fruits. Pour la recharge, c'est très simple, il suffit tout bêtement de faire glisser les paquets via les trous prévus à cet effet à l'arrière du distributeur. Et hop, c'est rempli ! Et voilà, on a fait le tour de tous nos amis les animaux ! Ça en fait un sacré paquet ! Alors, vous avez réussi à compter ? Attention, parce que je ne vous ai même pas présenté tout le monde ! Regardez, on trouve aussi une taupe, un lézard, des écureuils, une souris et même un wistiti ! Alors, combien ? Beaucoup en tout cas ! Et il faut du monde pour s'en occuper, évidemment ! Voici toute l'équipe du zoo, du personnel à l'accueil aux soigneurs, en passant par le vétérinaire. Ils ont de l'équipement pour pouvoir prendre soin de nos amis les bêtes, comme ce vélo avec sa petite remorque pour apporter à manger ! Et il ne faut pas oublier paie les râteaux pour ramasser les gros cacas ! Pour les urgences, le vétérinaire se déplace dans sa voiturette qui lui permet d'intervenir partout ! Remarquez au passage le logo qui met à l'honneur votre nouvel ami, le panda roux ! À l'arrière se trouve une petite cage que l'on peut utiliser pour transporter des animaux blessés ou malades. Des petits animaux, je le rappelle. Jean Cristobal a ensuite tout ce qu'il faut pour les requinquer, et il ne se déplace jamais sans sa trousse de soin ! Son véhicule est également équipé d'un échographe, un appareil médical qui permet de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et apparemment, là, tout va bien ! Tant mieux pour le lionceau ! À noter qu'on trouve aussi un petit tiroir pour ranger les instruments, c'est pratique ! Direction maintenant notre restaurant ! Et oui, si on décide de passer la journée au zoo pour voir tous les animaux, c'est bien de pouvoir se poser pour manger un bout à midi ! Jean Crêpes est là pour vous servir ! Il y a plein de plats différents, de la pizza, des wraps, des hot dogs, des frites, plein de boissons, et puis des cupcakes et des donuts pour le dessert ! Et voilà, bon appétit ! Tout le monde peut s'installer sur des jolies tables en bois ! Un modèle de table Playmobil très ancien, mais proposé ici en version longue pour accueillir encore plus de personnes ! À noter qu'on trouve également un espace boutique où acheter des jouets qui nous rappellent le monde animal comme des peluches ! Et il y a même des fossiles ! Et comme ça, tout le monde est ravi de passer un bon moment au zoo ! La gamme propose également toute une variété de visiteurs avec pas mal de personnes âgées, et c'est tant mieux parce qu'on n'en voit jamais assez dans les boîtes Playmo ! Enfin voilà, ça y est, on a réussi à faire le tour de cette gamme du zoo édition 2020, avec quasiment autant de boîtes que la version précédente date en 2015, donc on a beaucoup de contenu et surtout énormément d'animaux très bien réalisés, ce qui nous permet de constituer un énorme parc animalier bien rempli si on s'en donne les moyens. Car effectivement, tout cumulé, l'addition est quand même salée puisqu'on dépasse les 300€, et je ne vous raconte pas si on ajoute les articles complémentaires et si on veut plein d'enclos ! Ce qui reste vraiment dommage quand même, c'est l'absence de morceaux de paysages, comme bien trop souvent chez Playmobil depuis maintenant quelques années. C'est vrai que ça fait grimper le prix des sets, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de Playmobil selon moi, pouvoir recréer un décor complet avec aussi la nature. Et en l'état, on n'a vraiment pas assez d'éléments pour évoquer la savane ou encore des rochers pour que certains animaux puissent s'amuser en grimpant. Toutefois, je trouve que dans l'ensemble, ce zoo me paraît un peu plus joli et mieux fini que le précédent. Ça n'empêche que les vieilles gammes du zoo me manquent, et surtout celle que je trouve la plus belle, qui date de 2010, avec de superbes enclos à thème et des décorations géniales comme des casses africaines ou des temples asiatiques. Peut-être qu'un jour, on retrouvera tout ça. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et dites-moi quel est votre animal Playmobil préféré. Moi vraiment, je dois vous avouer que je suis sous le charme des tout nouveaux pandarus. Je crois d'ailleurs que c'est ce que je préfère justement à chaque nouveau zoo, c'est découvrir les nouveaux animaux. N'hésitez pas à comparer avec le parc animalier de 2015, je vous en ai d'ailleurs fait un super unboxing en vidéo, et puis profitez-en pour découvrir le thème de l'aquarium ou de la pension animale. Vous verrez, il y a plein de Playmobil pour ceux qui adorent les animaux. Cliquez sur la playlist qui s'affiche, vous retrouverez toutes mes vidéos, et bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour découvrir de nouvelles gammes complètes, des boîtes inédites, des figurines spéciales plus, des nouveautés, bref, tout ce qu'on adore chez les Playmobil. Allez, à très bientôt, et merci à tous ! Ciao !